Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler de Maurice Genevoix et particulièrement de grandes idées qu'il a regroupées au sujet de la guerre de 14-18. Ces idées sont puisées à travers tout le livre, ceux de 14, et ce sont les meilleures réflexions que j'ai retenues ici. Pardon, je reviens au début. Voilà, notre vie que la mort assiège. C'est très joli ça, la mort assiège notre vie. Oui, la mort est à chaque instant. Une balle perdue, un obus qui tombe, un schrapnel. Notre vie que la mort assiège. Insouciant sous la perpétuelle menace de mort. Ça c'est original. Quand on sait qu'on peut mourir à tous les instants, on devient insouciant donc. La perpétuelle menace de mort, insouciant. C'est étonnant, presque. Ces régions boisées où l'homme devient un loup pour l'homme. Oui, plus classique. L'homme est un loup pour l'homme. C'est classique. Mais là c'est le lien entre la forêt et le loup. Alors la peur sauta sur moi. Très imagé. On imagine la peur comme un être qui saute sur l'homme et qui l'envahit. La peur sauta sur moi. Qu'est misère ce qu'il faut qu'on se voit ? On la connaît maintenant la guerre. Voilà une série d'expressions analogues qui exprime, évidemment, un profond mécontentement, un rejet de tout ce qu'il voit. Ce qu'il faut qu'on voit. On la connaît maintenant la guerre. Voilà. Quel sens ? Tout cela n'a pas de sens. Ça c'est une accusation grave. La guerre n'a pas de sens. La guerre de 1914. Pourtant il se battait bien pour quelque chose. Quel sens ? Tout cela n'a pas de sens. Le monde sur la crête des éparges. Le monde entier danse au long du temps une espèce de farce démente. C'est très beau ça. Le monde entier danse au long du temps sur la crête des éparges une espèce de farce démente. Tournoie autour de moi dans un trémoussement hideux. La mort partout. Un trémoussement. Parce que ça bouge, ça bouge. Ça tombe, ça tombe. Les obus, etc. Incompréhensible. Et grotesque. Très belle page d'accusation au sujet du sens. De tout cela. Et pourtant il y était. Le monde sur la crête des éparges. Le monde entier danse au long du temps. Une espèce de farce démente. Tournoie autour de moi dans un trémoussement. Hideux. Incompréhensible et grotesque. C'est vrai pourtant. Oui. C'est vrai pourtant. Cela existait. Pourtant. Cela existait. Oui. Cela a existé. Oui. Il est bon que nous nous en souvenions de ceux qui se sont battus pour être aujourd'hui ce que nous sommes. C'est vrai pourtant. Cela existait. Oui. Nous venons de voir là de très belles pages de Maurice Genevoix. De très belles images. Voilà. C'est l'art de l'écrivain qui apparaît une fois de plus dans ces phrases-là. Car Maurice Genevoix était secrétaire perpétuel de l'Académie française. Voilà. Eh bien. Ayant élargi encore vos connaissances sur l'œuvre de Maurice Genevoix. Et ceux de 14 aussi. Donc. Voilà. Je vous dis au revoir. Et réjouissez-vous de connaître tout ça. Au revoir à toutes et à tous. Merci.